qui donne, n'est-ce pas, du bon vin, la vigne, Seigneur, que à qui Marie s'est interdéchée dans Jean 2, c'était la personne de Yéroshoi, et dans, n'est-ce pas, Jean 15, à partir du verset 1 jusqu'à 5, Jésus s'est renommé, la vraie vigne. Oh, nous sommes les amants, et rêver, n'est-ce pas, à la vigne, n'est-ce pas, au tronc de l'âme, nous sommes aussi, n'est-ce pas, de la vigne, au frère. Ce soir, nous voulons vous laisser, n'est-ce pas, rentrer de plein poids dans ces moments, en écoutant cette belle voie expérée par Dieu, qui porte, n'est-ce pas, sur la vigne. Yéroshoi est la vigne, et nous voulons aussi être la vigne. Et nous savons bien, Seigneur, que pour que la vigne donne du fruit, pour que la vigne plutôt donne, n'est-ce pas, du vin, et il faut, n'est-ce pas, que son fruit, qui est le raisin, soit foulé au pied, frères et sœurs, la vie, la vigne, 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 la vigne. Parce que tout est simple, parce que tu es là, tout est, n'est-ce pas, très simpliste, parce que c'est toi qui diriges les moments. Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour en le plein contrôle, efface-nous, 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 toi la vraie vie, toi le fautier, donne au Dieu, Seigneur, à ce moment, la forme qu'il faut. Seigneur, nous te recommandons, nous, c'est le moment, Seigneur, donne-le, n'est-ce pas, la forme qu'il faut, au nom de Yahoshua, merci, Seigneur, nous te recommandons, c'est le moment que l'esprit nous conduise, au nom de Yahoshua, merci, Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir, au nom de Yahoshua, nous vous présentons, n'est-ce pas, qu'il nous excuse pour le retard, un désagrément causé, justement, par la mauvaise clatée du réseau, justement, au Gabon, pour tous les principes, n'est-ce pas, ce soir, nous voulons continuer avec un message que nous avons abordé depuis hier, n'est-ce pas, la musique chrétienne, une musique, au moins un seul œuvre de Satan et, justement, n'est-ce pas, du monde. Et beaucoup de frères nous ont écrit, beaucoup de frères nous ont appelé pour s'interroger sur la quintessence, la substance, n'est-ce pas, moelle, n'est-ce pas, justement, de la thématique, comment la musique chrétienne peut-elle être sataniste, comment peut-elle élever, n'est-ce pas, Satan ou le monde. Et hier, nous avons compris, justement, que nous avons une musique qu'il faut adresser à Dieu. Cette musique est une musique spirituelle. Et Colossiens 3, n'est-ce pas, Ephésiens 5, 19, ces passages nous ont fait comprendre que la musique, en milieu chrétien, en milieu chrétien, est normale. La musique est normale parce que, depuis, n'est-ce pas, avant même, justement, l'arrivée de Jésus, depuis Moïse, la musique a été instaurée, n'est-ce pas, dans la synagogue, dans le temple. Et, justement, notre R, la musique a bel et bien sa place. La question se pose parce que, justement, il s'agit de quelle musique. Mais nous avons constaté que la musique, n'est-ce pas, aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec celle, n'est-ce pas, recommandée par les Écritures. Notre musique est tout, sauf une musique spirituelle. C'est une musique commerciale, n'est-ce pas, mais mise dans les églises, introduite dans les églises par qui les professionnels de musique, ceux qui, justement, ont appris à composer, n'est-ce pas, mais, justement, par les professeurs, ici et là, qui ne se sont pas inspirés du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la musique spirituelle, nous avons dit, c'est une expression d'adoration. Vous ne pouvez pas, ne pas être adorateur et commencer à fournir de la musique spirituelle. C'est impossible. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, qu'une même source ne peut pas donner, n'est-ce pas, de l'eau chaude et une eau, n'est-ce pas, c'est tiède. Ce n'est pas possible. Donc, la musique spirituelle a déjà été chantée dans les Écritures. Et nous avons l'histoire, n'est-ce pas, dans l'art de 27, l'histoire, nous allons vite retoucher cette histoire qui nous a plu, l'histoire de Paul et Silas en prison. Paul était apôtre, justement, et il était condamné à cause des Écritures. Et qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il était condamné en prison avec son compagnon d'œuvre, Silas. Ils n'ont pas prié ce jour, ils n'ont pas jeûné ce jour-là, ils n'ont pas l'été ce jour, ils étaient enfermés, surveillés. Mais qu'est-ce qui se passait ? Au milieu de la nuit, la Bible dit que la nuit était avancée. Oh, alléluia ! Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Frères et sœurs, ils ont chanté des cantiques spirituelles. Alléluia ! Et parce que les cantiques étaient spirituelles, Yeshua, n'est-ce pas, s'est manifestée. De sorte que la prison a ouvert ses portes aux hommes de Dieu. Frères, les géoliers, n'est-ce pas, le chef de prison, les galets, les pères, ils ne les ont pas vus sortir. Frères, il y a eu un tremblement de terre. Donc, c'est clair ici que la musique spirituelle joue le même rôle que la prédication. Frères, quand la musique est spirituelle, elle délivre les démons, elle délivre les esprits. Alléluia, je dis, les malades retrouvent la guérison, les boîteux marchent au sang de la musique spirituelle. Donc, est-ce qu'il s'agit encore de cette musique dans nos églises ? C'est ça la question. Et hier, beaucoup nous ont écrit pour dire, mais c'est fort, n'est-ce pas, on aimerait continuer avec, n'est-ce pas, cette thématique, mais d'une manière un peu plus approfondie pour qu'on comprenne mieux, n'est-ce pas, la musique, justement. Et nous avons compris que la musique est recommandée par la Bible, c'est quoi ? Ce sont les cantiques spirituelles qui sont inspirées, ce sont les psaumes des, justement, les hymnes. C'est ce que Colossiens 3, 16, nous fait comprendre. Aujourd'hui, nous allons comprendre notre fait, justement. Et nous avons vu que la musique, n'est-ce pas, c'est quoi ? C'est une expression. Donc, nous ne peux, n'est-ce pas, chanter des cantiques spirituelles, nous ne peux les recevoir qu'un adorateur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Remarquons que nos églises ne reçoivent pas des cantiques spirituelles, nous ne sommes pas des chantres véritables, nous l'avons dit hier. Ce sont des personnes aux belles voix, ce sont des personnes qui ont reçu de bonnes formations des hommes pour travailler les cordes, n'est-ce pas, les vocales, et qui se sont, n'est-ce pas, auto-donné le nom de chantres éternels. Or, les véritables chantres éternels avaient des caractéristiques bien précises, n'est-ce pas, ils avaient des caractères précis qui pouvaient, n'est-ce pas, les amener et être distingués. Et on va vérifier les écrits de ce soir. Donc, nos chantres, s'ils sont, n'est-ce pas, des Yéroshoi, ils doivent répondre aux mêmes caractères car les chantres sont des premiers chambres dans la Bible. Donc, frères et sœurs, si nos milieux chrétiens proposent une musique, il faut qu'elle soit spirituelle. Et si elle est spirituelle, elle héberge la présence des dieux. Elle doit faire trembler la terre. Elle doit faire trembler les démons. Elle doit résoudre les problèmes. Elle doit réconcilier. Elle doit, n'est-ce pas, en fait, la musique spirituelle corrige. Elle enseigne. Elle inspire, frères et sœurs, on va lire ce soir les Écritures. Nous sommes dans Genèse, chapitre 22. On va lire, donc avec un bien-aimé, n'est-ce pas, qui est à la régie. Genèse, chapitre 21, 22 plus tôt. On va comprendre justement un peu à quel moment l'adoration a existé, comment ça a commencé. Et là, nous sommes, n'est-ce pas, avant la promulgation de la loi, Genèse 22. Avant que la loi ne soit promulguée, n'est-ce pas, par l'interdit de Moïse, nous voulons rappeler aux gens que l'adoration existait. et c'est pour faire comprendre que les premiers adorateurs de la terre ne chantaient pas qu'est-ce qu'il se passait, mais ils adoraient sous notre forme, avec, n'est-ce pas, d'autres méthodes. Genèse 22, à partir du verse 1, c'est l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas, le père de la foi, le triage, à qui il y a au choix. Dieu va demander de lui sacrifier son fils Isaac, le fils bien-aimé. Et on va comprendre l'histoire. Justement, on va lire, je vous laisse, n'est-ce pas, écouter la belle lecture, n'est-ce pas, de la bien-aimée. En même temps, n'est-ce pas, en dessous de la lecture, il y a un fond musical inspiré de Dieu, une mélodie, n'est-ce pas, que nous aimons tous, n'est-ce pas, une musique inspirée, justement, la musique inspirée est gratuite. La musique inspirée élève Yeroshua. La musique inspirée n'a pas besoin de droit d'auteur. Bref, on va publier, n'est-ce pas, toutes ces choses de ce soir. Donc, on va lire Genèse, chapitre 22. Nous remercions le Seigneur pour ce moment dans sa présence. Au livre de Genèse, chapitre 22, au verset 1. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et lui, elle répondit, voici, et Dieu lui dit, ton nom, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Mojira. Le, on ne le cause sur une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham, donc, s'est enlevé de bon matin. C'est là, son âne est pris deux de ses serviteurs avec lui. Isaac, son fils, et ayant vendu le bois pour le coste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, lévant ses yeux file loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, moi et l'enfant, nous irons jusque là pour adorer. Nous irons jusque là pour adorer. Après, nous reviendrons auprès de vous. Yes. Verset 6. Abraham prit le bois de l'hélocauste et le monsieur Isaac, son fils. on peut s'arrêter par là. Merci. Donc, qu'est-ce que l'histoire de Matthieu nous apprend? L'histoire justement nous apprend que Abraham se retire pour adorer. et c'est écrit clairement à partir de ces 6. Abraham prit le bois, n'est-ce pas? Non, à partir de ces 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à, n'est-ce pas? Juste, juste, nous irons pour adorer le Seigneur. Et donc, on comprend que l'adoration existe indépendamment du champ. Donc, Abraham s'était retiré pour adorer. Et l'adoration, d'après, n'est-ce pas, l'ancienne alliance, après, n'est-ce pas, ce qu'on venait lire, c'était quoi? L'adoration de ces patriaches consistait dans quoi? Dans les champs. Non, frère, à l'époque, avant Moïse, l'adoration était faite comment? Sur lequel? Et toutes les fois que le patriache, l'homme, voulait adorer Yéhoshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait lequel pour ensuite offrir un holocauste. Et donc, Isaac devait être offert comme l'offrande, pas d'action de grâce, mais l'offrande, n'est-ce pas, appelée holocauste. Oh, le sacrifice de l'holocauste, c'était un sacrifice, n'est-ce pas, qui était entièrement consumé, n'est-ce pas, et qui était mangé seulement par Yéhoshua. ok, nous ne voulons pas nous faire comme c'est un mystère, donc, l'adoration existe, et donc, tous ces grands, tous ces patriaches, comment ils faisaient pour adorer, mes frères, ils sacrifier des animaux, les meilleurs animaux de leur troupeau, n'est-ce pas, les mâles, et c'est un peu ce qu'Abraham a voulu faire ici, il est allé pour sacrifier Isaac, en fait, le sacrifice était la adoration, et c'est la même chose qui s'est produite, n'est-ce pas, dans Genèse 9, Noé, après le déluge, a dû sacrifier, n'est-ce pas, un agneau à la gloire de Yéhoshua, donc, jusque-là, l'adoration frère, c'est un résumé où le mot était ponctué par le sacrifice, parce que beaucoup de gens se disent mais c'est nous qui adorons, non, 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 l'adoration, c'est pas le sang, on va me prendre frère, on va même comprendre à quel moment le sang est rentré dans la vie, réellement, donc, jusqu'ici, on a compris que l'adoration, frère, se faisait sur le tel, or, nous ne sommes plus sur la loi, donc, là, c'est avant la loi, avant la promulgation, n'est-ce pas, de la loi de Dieu par Moïse, comment les hommes adoraient, les hommes adoraient Dieu par des sacrifices et sur des hôtels, on va lire, maintenant, n'est-ce pas, un texte très simple pour comprendre, tellement, n'est-ce pas, l'histoire des chantres, a bel et bien pris forme, on ne dit pas que cela, mais en fait, c'est le texte le plus clair qui nous situe sur la louange et l'adoration des chantres, à quel moment nous sommes dans le livre de 1 chronique 15, à partir du verset 1, n'est-ce pas, on va comprendre, n'est-ce pas, ce que nos chantres, beaucoup n'ont pas compris parce que beaucoup disent nous sommes chantres, nous sommes chantres, ils ne le sont pas, les chantres qui n'ont jamais reçu de composition, n'est-ce pas, c'est des imitateurs que nous avons fabriqués, n'est-ce pas, des copistes, des interprètes, n'est-ce pas, mais ce ne sont pas des chantres, donc, il faut rappeler ces choses-là, la belle voix ne fait pas de quelqu'un chantre, dans nos églises, là, on a remarqué qu'une fois, quelqu'un a une belle voix, mais on voit dans le département chantre, vas-tu et chantre, non, 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 ce n'est pas ce que la Bible dit, sinon, on aurait, justement, on a plus de belles voix dans le monde, prenons donc ces belles voix dans le monde et disons que ce sont des chantres, donc, l'adoration, ce n'est pas d'abord le chant, l'adoration, frère, hier, se faisait par le sacrifice et nous avons compris, justement, que nous chantons pourquoi le chant, c'est l'expression de l'adoration, c'est une manière de s'exprimer, on va lire pour comprendre la place de chantre, ou de la musique dans le temple de Yehoshua, nous sommes, n'est-ce pas, dans la chronique, un chronique, chapitre 15e, à partir du verset 1, un chronique, chapitre 15, à partir du verset 1, David, David se bâtit des maisons dans la cité de David, il prépara un lieu pour l'arche de Dieu et dressait pour elle une tente, verset 2, et David dit, l'arche de Dieu ne doit être porté que par les Lévites, car Yahweh les a choisis pour porter l'arche de Dieu, Yahweh les a choisis pour porter l'arche, et pour faire le service à toujours. Verset 3, David donc assembla tous ceux d'Israël et de Jérusalem pour faire monter l'arche de Yahweh dans le lieu qu'il lui avait préparé. Verset 4, David assembla aussi les fils d'Aaron et les Lévites des fils de Kéat Uriel le chef et ses frères 120 des fils de Merari Asaja le chef et ses frères 220 verset 7 des fils de on va aller à partir du verset déjà 15 là-bas, 15 à partir du verset 15 David dit ceci on va aller plus vite et les fils les Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leur épaule avec les barres qu'il avait sur eux comme Moïse l'avait ordonné selon la parole de Yahweh. Verset 16, David dit au chef des Lévites d'établir quelqu'un de leur frère chantre avec des instruments de musique on comprend que David n'est-ce pas est l'un des premiers qui commence à introduire à faire place n'est-ce pas au chantre dans le temple qu'est-ce qu'il dit des luttes des arbres et des cymbales qui feraient retentir des sons éclatants en signe de réjouissance verset 17 les Lévites donc établirent Eman fils de Joël et parmi ses frères Azaf fils de Bérekia on peut s'arrêter par là merci donc pendant ce temps on va préparer un chronique chapitre 16 donc on nous fait comprendre justement que les Lévites parmi les Lévites les chantres en fait étaient des Lévites et les chantres étaient qui frères et sœurs des prophètes tous les Lévites qui exerçaient au niveau de chant étaient des Lévites on va vérifier les écritures tous les chantres et musiciens qui exerçaient n'est-ce pas au niveau de la louange et de l'adoration dans le temple étaient des hommes de Dieu des prophètes et qui dit Lévites dit consacré qui dit Lévites dit choisi qui dit Lévites dit appelé qui dit Lévites dit donc les Lévites étaient mis à part pour un service particulier et dans ces Lévites justement ces sacrificateurs n'est-ce pas il y a eu une portion une partie qui a été destinée au chant parmi cette partie on a Azaf les fils de Corée beaucoup d'autres donc qui ont reçu l'approbation de qui n'est-ce pas de David David c'est aussi l'image emblématique de Dieu dans la cité qu'est-ce qu'il se passe il ne chantait pas des concerts dans des boîtes de lui il n'était pas dans des concerts dans les grandes salles qu'est-ce qu'il se passe mes frères il chantait où il ne faisait pas des albums n'est-ce pas pour vendre non il ne chantait pas leur gloire il chantait devant le Seigneur dans le temple donc les chantres de Dieu doivent être d'abord des serviteurs de Dieu des vrais adorateurs pas des gens qui sont des écoles de musique comme Aroir c'est tout ça ça c'est n'est-ce pas c'est frères et sœurs la profanation des païens parce qu'ils ont une connaissance des instruments ils commencent à venir à exercer c'est la chair ces églises n'est-ce pas font rentrer le feu étranger comme l'héthique bis l'audit et Dieu les tue parce que c'est le feu un mauvais feu que nous avons introduit à l'église donc les chantres sont des ouadés au choix d'abord ce sont des convertis d'abord des personnes que Dieu a appelées on va comprendre un fait très particulier que beaucoup ne comprennent pas mais en fait tous ces chantres étaient des prophètes vous me direz mais comment c'est oui bien frère la bible dit 1 chronique 16 on va lire ce soir on va beaucoup lire à partir du verset 4 1 chronique 16 verset 4 et il établit quelques-uns des lévitres pour faire le service devant l'arche de Yahweh pour célébrer remercier et louer le Dieu d'Israël pour célébrer remercier et louer n'est-ce pas c'est encore des lévitres c'est David qui est introduit n'est-ce pas c'est la suite du chapitre 15 chapitre 16 verset 5 Azaf était le premier et Zacharie le second Géel Géel Chémiramoth Géel Matithia Eliab Benéja Obed Edom et Géel qui avaient des instruments de musique à savoir des luttes donc ils avaient des instruments de musique ils exerçaient où dans le temple devant qui devant le Seigneur seul qu'est-ce qu'ils faisaient par leur louange ils envoient qu'ils envoient Yehoshua tout seul par quelqu'un d'autre n'est-ce pas on va apprêter notre texte n'est-ce pas très important ce soir qui va fermer la bouche des faux prophètes 1 chronique 25 donc frères et sœurs la musique est spirituelle la musique est biblique maintenant reste à savoir si la musique chrétienne est biblique si elle est biblique mais il faut que ceux qui l'exercent sont spirituels des quantiques spirituelles viennent de qui des personnes qui ont des vies consacrées sanctifiées pas des commerçants comme des namoanans comme n'est-ce pas comme Ada ce ne sont pas des adoratrices ou des adorateurs ce sont des marchands ils vendent la musique et les fils de Corée n'ont pas vendu les psaumes David était un psalmiste il a écrit plusieurs psaumes il n'a pas vendu frères et sœurs donc ça veut dire que tous ceux qui vendent frères sortent n'est-ce pas de la logique des vrais adorateurs nous sommes dans un chronique 25 à partir du verset 1 jusqu'à 7 un chronique 25 à partir du verset 1 David est le chef de l'armée mire à part pour le service ceux des fils d'Azaf des membres et de j'ai du thume prophétiser des luttes et des symboles et voici le nombre des hommes employés la bible nous dit ici que ces chantres étaient qui des prophètes donc tous les on va continuer au passage tous les les lévites chantres ils étaient au nombre de combien 288 on va de la bible ils étaient des prophètes frères ce n'était pas des vulgaires ce n'était pas des gens improvisés qui sortaient des cours des écoles des écoles n'est-ce pas des formations c'était des prophètes ça veut dire quoi quand ils prenaient des micros je ne sais pas quand ils prenaient leurs instruments la harpe tout ça c'était des prophéties qui sortaient c'est ce que la bible nous fait comprendre c'est pourquoi les psaumes sont des prophéties tous les psaumes on va comprendre justement que tous les hommes de dieu qui exerçaient n'est-ce pas au chant étaient des prophètes donc est-ce que nos chants ont cet esprit non ce sont des enfants des gens improvisés des gens qui ont travaillé les codes vocales publics qui vivent très mal qui ont 4 femmes 5 femmes 4 ans 4 copines 5 copines dans la même église et qui se permettent n'est-ce pas de se dire de chanter vous écoutez maintenant les histoires c'est l'abomination on continue n'est-ce pas nous proposons le premier verset du chapitre 25 de 1 chronique et voici le nombre des hommes employés pour le service qu'il avait à faire verset 2 des fils d'azaf zacur joseph netania et ascarella au verset 6 il dit ceci tout cela était employé sous la conduite de leur père au cantique de la maison de yahweh avec des symboles des luttes et des arbres dans le service de la maison de dieu selon les ordres du roi donné à asaf à jédutum et à éman la c7 et leur nombre avait leurs frères auxquels on avait enseigné on avait enseigné les cantiques de yahweh étaient de 288 très habiles on peut s'arrêter par là donc ils étaient n'est-ce pas d'après l'écriture 288 chantres lévites mis à part chantres lévites en même temps prophètes donc c'est pourquoi je ferais vous allez remarquer que tous les psaumes qu'ils ont écrits là sont des prophéties tous les psaumes frères sont des cantiques inspirées pourquoi mais parce que ces chantres étaient des hommes de dieu très habiles des hommes de dieu aguerris qui connaissaient les écritures ce n'est pas le cas avec nos chantres nos chantres ne connaissent pas les écritures pour la plupart nos chantres mais qu'est-ce qui les importe c'est matin midi soir chanter vous les voyez devant les écrans devant les chaque midi chaque matin qu'est-ce qui passe frère ce ne sont pas les chantres la bible nous dit que tous ces chantres étaient habiles instruits c'était des prophètes des hommes de dieu ce n'était pas des gens qui sortaient de l'école le dimanche et qu'ils chantent mais ils vont se sentir quoi frère ces nomades ne peuvent pas composer ils ne peuvent pas recevoir ils sont immatures ils ne sont pas formés voilà pourquoi la musique chrétienne est profane pourquoi parce que ceux qui la font des groupes qu'on a formés ceux qui la font mais sont quoi beaucoup ne sont pas matures beaucoup ne sont pas habiles beaucoup ne sont pas consacrés parce que qui dit chantre dit consécration dit appel mis à part on va n'est-ce pas lire un autre passage pour comprendre n'est-ce pas de quoi ils se nourrissaient donc on comprend ici que cette musique n'a rien à voir avec la musique chrétienne c'était une musique purement spirituelle purement spirituelle qui ne se faisait pas en dehors du temple il ne chantait pas à l'excédent du temple frère ils étaient dans le temple dans le camp de dieu c'est-à-dire dans la présence de dieu et le temple c'est quoi c'est le royaume ils ne sont que pour la gloire de dieu or nos chantres sont dans les casinos dans des mariages pour être payés ce sont des païens ce sont des païennes ce sont des charnels nos chantres on les invite partout même à côté des païens ils sont des montants des païens ils font des futurs des païens ce sont des jésabelles c'est le mélange ce sont des païens frère ce sont pas des chantres on va lire Miché non Néhémie 10 donc ce soir on comprend justement que la musique spirituelle est biblique mais elle n'a rien à voir avec le gospel d'aujourd'hui le rap le reggae n'est-ce pas c'est ce genre musicau inventé par le monde qu'on a transposé n'est-ce pas nous sommes dans des 1010 on a mis dans le monde et puis après on dit non 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 Dieu n'est pas comme cela frère vous êtes des rappeurs charnels et après on dit on se convertit qu'est-ce qu'ils font le rap et les chrétiens non 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 frère c'est la chair c'est la chair complètement remarquez ce que se passe ils ont frère et soeur les mêmes habitudes les mêmes cheveux les mêmes lox les mêmes mouvements c'est Satan voilà donc frère il n'y a pas dans la Bible on n'a pas vu le rap dans la Bible on n'a pas vu le reggae dans la Bible frère c'est pas biblique le rap est né de notre époque le gospel est né à notre époque ce ne sont pas des rythmes qu'il faut tout de suite commencer à amener à l'église chacun pour sa part on prend maintenant n'est-ce pas le reggae le matin et le soir et tout le monde s'est mis en mouvement le reggae et on copie qu'il est le reggae qui vous a frère c'est la confusion c'est le mélange il n'y a plus la spiritualité chacun s'est bas à faire des rimes c'est plus spirituel et la preuve en est que ce genre de musique ne sauve plus les gens transpirent les gens dansent mais dans l'ambiance ces musiques viennent de qui ? des impudiques les gens coiffés n'est-ce pas comme dans le monde les gens mal habillés avec des habits n'est-ce pas serrés au corps pour montrer leur forme et ce sont des chantres frères les gens qui chantent pour l'argent non c'est pas la musique spirituelle ce sont des vendeurs et des commerçants Némi 10 à partir du verset 38 on va comprendre comment ces chantres étaient traités et en même temps n'est-ce pas j'aimerais que les hommes de Dieu les pasteurs écoutent ce passage très important parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que la Bible dit ici n'est-ce pas Némi 10 Némi 10 à partir du verset 38 ma sainte Bible dit ceci le second coeur de ceux qui chantaient les louanges allaient à l'opposé j'allais après lui avec l'autre moitié du peuple allons sur la muraille passons par dessus la tour des fours jusqu'à la muraille large verset 39 puis vers la porte d'Ephraim vers la vieille porte Némi oui Némi 10 Némi 10 à partir du verset 38 la Bible dit ceci les prêtres fils d'Aaron sera avec les Lévites lorsque les Lévites payeront la dîme lorsque les Lévites payeront la dîme les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison où sont les magasins 39 car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes du blé du vin et de l'huile là sont les ustensiles de sanctuaires et les prêtres qui font le service les portiers et les chantres donc les prêtres donc les prêtres les portiers et les chantres et nous abandonnâmes point la maison de notre Dieu sainte et que les oeufs autres parties demeurassent dans les autres villes on peut s'arrêter par là donc on nous fait comprendre ici que justement les prêtres les portiers n'est-ce pas il y avait ces trois grands groupes essentiels les plus connus n'est-ce pas des lévites il y avait des sacrificateurs des prêtres n'est-ce pas des portiers qui travaillent la porte tout ça et qui les chantent qu'est-ce qu'ils faisaient la Bible dit qu'ils étaient attachés au temple et ils se nourrisaient de quoi ? de la dîme c'est la dîme de Malachie 3.10 à porter c'est cette dîme donc la dîme de la dîme donc les chantres se nourrissaient de cette dîme ils ne faisaient pas de concert pour manger les chantres ne faisaient pas de concert pour se nourrir donc que les pasteurs qui ont des chantres comprennent n'est-ce pas ce passage qui dit que la dîme devait être partagée avec les portiers ce qu'on appelle aujourd'hui les membres du protocole les membres de la sécurité justement la dîme devait être partagée avec les chantres donc qu'est-ce qui explique la profondation de nos chantres pourquoi nos chantres aujourd'hui ne sont plus inspirés mais ils ont faim simplement ils sont aigris simplement pourquoi ? parce que les pasteurs les prophètes les docteurs les apôtres les évangélistes n'est-ce pas de ces églises n'obéissent pas à cette règle ces pasteurs qui sont adeptes la dîme qu'est-ce qui se passe ? mais ils doivent partager la dîme avec les membres de la sécurité c'est ce que la Bible dit ils doivent partager la dîme avec les chantres c'est ce que la Bible dit donc c'est peut-être une raison qui explique que nos chantres deviennent des gombistes de plus en plus pourquoi ? ils ont abandonné le temple à cause de la faim parce que la nourriture qui rentre au temple est désormais n'est-ce pas seulement pour pour l'homme de Dieu alors que la Bible dit que la dîme était partagée avec n'est-ce pas justement des lévites qui étaient n'est-ce pas justement d'une part des sacrificateurs d'autre part des portiers et des chantres qu'est-ce qui se passe ? nos chantres sont des gombistes des gombistes jouent pour quoi ? pour être payés c'est pas biblique Azaf n'a pas joué pour être payés les fils de Corée n'ont pas joué pour être payés si vous avez dans votre église un gombiste chassez-le n'est-ce pas c'est une mauvaise graine il vient pour affecter si vous avez des chantres gombistes qui partent jouer dans les baptêmes dans les cérémonies pour être payés chassez-les vous comprenez que ce ne sont pas des adorateurs les adorateurs du Seigneur n'adorent pas n'est-ce pas pour l'argent il chante uniquement pour Dieu et gratuitement et vous les pasteurs la Bible dit vous que mangez les dîmes vous que aimez les dîmes la Bible dit que la dîme doit être pas dans le centre est-ce que c'est ce que les pasteurs font dans l'église on va prendre une question oui une question question oui le monde a plusieurs langues et plusieurs ethnies qui a plusieurs questions sinon plusieurs styles c'est la bien-aimée langue d'une le monde a plusieurs langues et plusieurs ethnies plusieurs styles est-ce mal chanté en différent qui est-il d'un 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 le monde a plusieurs groupes paris d'une race plusieurs cultures est-ce est-ce mauvais non mais en fait à la base c'est pas mauvais qu'est-ce passe c'est quoi c'est parce que la Bible est une culture une crise ne ne